En position de super solo, il faut venir toucher le genou gauche avec la main droite, puis le genou droit avec la main gauche, etc. En gardant le dos droit, c'est très important. Faites cela pendant 4 fois 2 minutes avec 30 secondes de récupération. Pour les personnes qui ont accès à un pied de speedball, réalisez un super solo à vitesse moyenne pendant 4 fois 2 minutes avec 30 secondes de récupération. Cet exercice est le même que vous ayez ou non un pied de speedball. En équilibre sur les fesses, tronc levé et donc abdominaux contractés, jambes pliées. Prenez un objet pesant entre 500 grammes et 1 kilogramme et passez-le d'une main à l'autre en tendant le bras sur le côté à chaque passe. Ne tendez pas complètement le bras pour éviter de vous faire mal au coude. Faites ceci 4 fois 1 minute 15 avec 30 secondes de récupération. En position de super solo, pied très écarté, venez toucher le sol près du pied avec une main puis l'autre en gardant le dos droit, c'est très important. Vous pouvez comme sur la vidéo mettre un objet pour rehausser le sol. Faites ceci 4 fois 1 minute 15 avec 30 secondes de récupération. Si vous avez accès à un pied de speedball, faites de même en touchant le sol avec votre raquette entre chaque frappe. Cet exercice est le même que vous ayez ou non un pied de speedball. En équilibre sur les fesses, tronc levé et donc abdominaux contractés, jambes pliées. Vous allez devoir écarter vos jambes à l'aide de vos bras sans vous aider de la force des jambes. Ne tendez pas les bras afin de ne pas vous faire mal au coude. Faites cela 4 fois 1 minute 15 avec 30 secondes de récupération. Pour le dernier exercice, refaites les fentes, puis terminez par un retour au calme comme une salutation au soleil par exemple. Vous pouvez demander aux participants du stage d'août comment elles se pratiquent ou bien vous renseigner sur internet. Merci d'avoir regardé cette vidéo !